alors bonjour ici c'est didier en direct de la licorne le jour de la sainte barbe d'ailleurs on en profite pour souhaiter bonne fête à tous les ouvriers de belgique et moi j'ai l'immense honneur de recevoir en interview express monsieur kenan gorgoun bonjour kenan bonjour bonjour didier comment vas-tu ça on se connaît depuis longtemps moi je j'ai ressorti ici un roman de toi qui était sorti déjà en 2006 ou en 2007 au départ ça fait un petit un petit moment qu'on se connaît comment vas-tu super pas mal pas mal pas mal et alors bon la raison évidemment pour laquelle c'est parce qu'on a décidé en tant que librairie indépendante à écante supportant le prestigieux prix rossel qui est quand même le plus grand prix en littérature ici en belgique de recevoir en interview express les cinq nominés tu fais partie des cinq nominés pour le prix rossel et qu'est ce que ça te fait une fois de plus un petit sentiment déjà vu dans un premier temps parce que tu as brandi le fosse commune qui avait été revenu dans les finalistes à l'époque et écoute ça fait je me dis au bout de au bout de pas mal de temps tu vois à multiplier les titres les romans les nouvelles des essais du théâtre arriver à se retrouver à nouveau je dirais dans les cinq finalistes c'est une façon de une première confirmation du fait qu'on se trompe pas totalement dans ce qu'on fait tu vois que plutôt que une usure qui viendrait avec le temps il ya peut-être un affinement de ce qui fait la qualité de mes livres ou pas aux yeux des gens en tout cas et notamment des gens du jury ça me fait ça me fait ça me fait particulièrement plaisir en réalité que ça arrive à ce livre ci n'est pas précédent ou parce que ce livre marque vraiment un tournant dans mon travail d'écrivain dans le développement de mes thèmes des thèmes de plus en plus personnel je dirais ceux qui m'ont lu depuis le début savent que pendant un bon moment j'ai vraiment évité certains thèmes qui me touchaient de très très près en réalité comme si la littérature devait être une évasion pure et avant tout pour moi et puis depuis quelques années je pense avoir trouvé un moyen de faire la synthèse de ce qui me caractérise en tant qu'auteur en tant que citoyen belgo turque tu vois et de faire jeter ce pont littéraire entre une certaine culture littéraire qui vient essentiellement du thriller de la science-fiction du fantastique et par ailleurs une autre culture qui est plus une culture orale de ce que m'ont transmis mes parents et notamment en termes d'éducation religieuse entre autres choses tu vois et enfin aujourd'hui j'ai senti moi avec ce livre pour la première fois je peux le dire même si deux trois titres l'ont préparé à leur manière avec ce livre pour la première fois j'ai senti que tout ça commençait à faire synthèse et à produire une écriture vraiment spécifique qui me ressemble plus qu'aucun autre de mes livres et et si tout se passe bien enfin dans le sens si je continue à pouvoir écrire et bien les titres suivants devraient vraiment confirmer creuser et amplifier cette synthèse qui se reflète aussi dans la forme du livre qui aurait pu adopter une autre strict forme que le thriller alors c'est du thriller et plus encore du roman noir et ça aussi c'est une façon pour moi de dire je parle de ces choses là mais j'en parle en empruntant des outils littéraires qui m'ont aussi construit quoi alors ce qui est très comme tu dis c'est construit comme un thriller je montre ici la couverture de livres séparés aux éditions les arènes collection équinox ça s'appelle le second disciple et c'est heureusement je vais dire que c'est fait sous la forme du thriller pourquoi parce que tu t'attaques à un sujet qui est quand même très 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 casse gueule c'est à dire un petit peu les racines du mal dans le au niveau du djihad ce qu'on a vu au cours des dernières années avec tous ces attentats toi tu vas carrément faire un roman qui va parler du djihad et ici à bruxelles on est à mollenbeek dans une dans un futur ou dans un présent qui est plus ou moins proche au lieu qu'il y ait eu des attentats à malbec et à zaventem il ya eu un énorme attentat sur la grande place de bruxelles et on on trouve un mec qui s'appelle abou kasem qui s'appelait xavier avant donc c'est très important c'est pas un gars qui vient de la communauté marocaine ou turc ou que sais-je qui serait du côté de mollenbeek c'est un gars qui est vraiment qui va rencontrer quelqu'un en prison et et à partir de là va se faire si tu veux absorber par 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 cette par une nouvelle mission qu'il a à donné tu nous parle un petit peu tu nous pitch un peu un peu le livre rapidement il ya vraiment tout le bouquin est construit sur deux personnages je pense que là où vraiment moi je me suis mis en danger mais c'était à ce prix là aussi je voulais écrire le livre c'est c'est que par exemple j'aurais pu parler du djihad en me mettant dans la peau d'enquêteurs de gens du service secret et et aussi même tu vois m'offrir à moi la possibilité de jouer des codes un peu plus du thriller classique du moment d'infiltration d'espionnage et donc j'aurais pu porter un regard sur les djihadistes en étant proche d'eux mais quand même extérieur tu vois en mettant voilà dans la peau des gens qui les traquent ou qui ont qui ont souffert de leurs actes par exemple j'aurais pu aussi raconter ça du point de vue des victimes etc des proches des victimes je me suis dit en mettant en mettant le focus à l'intérieur même de des hommes qui préparent cet attentat et qui ont pour certains déjà commis d'autres attentats avant là je me suis dit soit je m'incendie totalement et j'ai je crame dans le processus moi aussi soit j'y arrive tu vois sur cette fine frontière à dire quelque chose de vraiment singulier évidemment est ce qui est important de savoir ici c'est quand même qu'elle en gorgue pour l'instant tu vis à liège mais tu as vécu pendant longtemps à bruxelles dans cette zone du côté de la chaussée de gants et compagnie donc c'est un c'est un milieu ou en tout cas le milieu géographique et le terreau social duquel tu parles quelque chose que tu connais bien mais écoute moi le mollumbeek et particulièrement vraiment le mollumbeek dont dont sont issus les noms qui sont devenus un public depuis 2015 c'est vraiment le mollumbeek que moi j'ai vécu toute mon enfance une grosse partie de mon adolescence j'ai quand même passé là 15 ans à peu près c'est pas rien le long de ce canal le long du canal et puis après j'ai bougé mais pas tellement loin j'ai été en direct et puis à un moment donné effectivement j'ai quitté bruxelles pour liège où j'ai actuellement excuse moi c'est mon coeur c'est en fait c'est lui qui écrit les bouquins mon dieu merci beaucoup pour ce cadeau d'accord et non mais en deux mots donc c'est un bruxelles tu sais un peu souterrain méconnu loin des regards qui s'est tout à coup retrouvé projeté sous les dans les médias du monde entier mollumbeek mollumbeek et moi j'ai constaté quand même et je l'affirme totalement j'ai constaté quand même un vaste malentendu sur la manière dont les gens ont parlé de mollumbeek et et ont tenté plus ou moins d'expliquer tu vois la genèse du mal les racines du mal comme on dit il ya des couillons il ya des couillons comme comme zemmour ou même trump qui ont qui ont parlé de bruxelles comme une villara ou zemmour qui a parlé qu'il fallait frapper le mollumbeek tous ces imbéciles n'ont pas aidé non plus il faut même pas aller aussi loin après les qualificatifs je les laisse à chacun mais entre les couillons et les mal informés les mal intentionnés etc il ya eu à une production de discours et en général c'est le cas depuis des années en fait il ya une production de discours sur le djihad qui est le fait de qui donne des médias des experts des politologues des sociologues des historiens et pour quelques informations réellement sensibles juste intuitif voilà quand même une masse énorme de pollution d'information qui est souvent à côté de la paix et qui rate le facteur humain qui est central essentiel je me dis que les a là où un romancier on peut aller tu vois et où à mon sens très peu de gens où personne ne peut aller c'est vraiment dans ce facteur humain quoi ce que j'appelle un peu si je veux le trou noir de ce sujet qui c'est là que le romancier devrait avoir l'ambition d'aller et l'artiste en règle générale tu vois donc pour tout ce que ces gens sont de répréhensible etc il n'en reste pas moins humain et à partir du moment où tu leur refus ce statut d'être humain donc de semblable et voire même d'équivalent tu peux pas déchiffrer quoi que ce soit tu peux pas comprendre la manière dont les émotions les fausses idées les préjugés qu'ils ont eux aussi les croyances les mensonges qu'on leur a raconté ce qu'ils se racontent à eux mêmes comment tout ça fait le cocktail empoisonné qui transforme un jeune homme en potentiel machine à tuer tu vois absolument et c'est très très je veux dire un truc c'est très très réussi moi je l'ai lu in extenso alors non seulement parce que je suis aussi un gamin de bruxelles côté ouest mais là je me suis retrouvé complètement dans certains lieux c'est absolument incroyable et puis c'est une totale réussite d'un point de vue thriller je vous préviens à tous les lecteurs potentiels c'est une vraie grenade quand vous ouvrez ce livre c'est une vraie grenade découpillée quoi et vous pourrez pas le lâcher tellement c'est tellement je trouve je te connais depuis longtemps et je trouve que c'est un roman extrêmement bien construit charpenté solide du début à la fin et assez dérangeant d'une certaine façon puisque il s'attaque quelque chose c'est une bête petite question finalement tu t'attaques aux racines ce qu'on appelle les racines du mal c'est à dire c'est une société finalement qui rejette ces gens et qui vont les pousser vers des vers vers des soit des imams soit des gens qui vont les qui vont les retourner complètement et qui eux vont va les utiliser pour se diriger contre la société mais pour se diriger finalement contre tous les mécréants il faut s'attaquer à quoi dans ce problème il faut s'attaquer à la racine ou bien à tous ces types qui utilisent ces ces gens qui sont perdus au sein de la société écoute de toute façon je veux dire c'est un combat c'est un combat qui se fait notamment sur plusieurs fronts il y a à court terme je dirais de toute façon arriver comment dire arriver à se donner les moyens de lutter ou de réfréner en tout cas le recrutement l'embrigadement ça c'est quelque chose qui est à court terme qui est qui est du ressort des services juridiques etc policiers voilà c'est un travail qui est qui est essentiel mais qui restera à court terme tant que tu joues seulement je pense sur le plan de la répression pure de dépister les gens avant qu'ils se radicalisent totalement essayer de tu vois de démanteler des réseaux etc tu peux le faire et tu le feras et ça se fait déjà mais il ya d'autres plans sur lesquels il faut jouer et qui sont beaucoup plus explosif selon moi c'est vraiment dans la perception en deux temps la perception de du religieux au sens mais non mais c'est pas mais non mais arrête quand même laisse moi terminer cette réunion qui est importante même si ça n'en a pas l'air non tu vois il ya la conception du religieux voilà là 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 le câlin son papa n'est pas beau ça en direct quoi mais terrible écoutez voilà j'en profite une parenthèse il ya des gens qui ayant lu le second disciple et certains de mes autres textes ont toujours pensé à mon sujet que j'étais complètement tordu vraiment dérangé etc tu vois et qui sont un peu surpris quand il me rend compte de voir que je suis un mec quand même relativement équilibré et j'ai un fils adorable aussi chiant que n'importe quel fils de quatre ans voilà pour rassurer les gens bon écoute on a déjà on a déjà passé beaucoup trop de temps malheureusement si tu as le si tu as le prix évidemment tu reviendras à la licorne ça c'est certain rappelle qu'il ya quelques mois au départ je devais te recevoir d'ailleurs pour parler de mes souhaits ça n'a pas pu se faire à cause du confinement moi ce que je te propose est ce que tu peux nous lire un court extrait pour terminer tu veux qu'on tente vraiment l'exercice ouais ouais allez allons-y soyons soyons je vais pas perdre du jeu de mots mais soyons kamikaze on va se lancer dans un extrait c'est lui mais écoute aussi papa qui fait lecture alors cette créature du doute il ya vraiment tout un rapport dans le dans le livre de des personnages à la notion de doute douter qui est en fait la bombe la plus redoutée du du radical en fait c'est le doute tu vois je veux dire tout est bon pour chasser le doute et donc un de mes personnages étant proie totalement à ce doute qui est tellement puissant dans son cas qu'il en parle comme de la créature du doute tu vois donc cette créature du doute terrifié l'humanité depuis la nuit des temps pour étouffer cette horreur les hommes ont tout essayé ils ont détruit des millions d'arbres et bâti des civilisations dans l'espoir de faire reculer ces bois où vit la créature mais ça n'a pas marché ils ont vu que le doute est un organisme souple et résistant qu'un minuscule carré de bois suffit à sa survie et qu'il se régénère comme le phénix au nom du combat engagé contre le doute au nom du combat engagé contre le doute les hommes n'ont pas hésité à en brûler d'autres à mettre à sac des villages des villes des cinémas des livres parce qu'en toutes choses ils craignent de voir la vérité en face le doute trouve toujours le moyen de quitter ses voies de déplacer sa zone de confort et de s'immiscer dans les constructions les plus solides de l'homme même au coeur des civilisations les plus évoluées on ne se sent jamais à l'abri du doute à ta mère effarée fascinée tu murmurerais que pour livrer ce combat de la race humaine contre ses propres démons les bâtisseurs ont compris qu'il fallait opposer aux doutes autre chose que la pierre l'acier ou le verre autre chose que l'électricité le charbon ou l'énergie nucléaire les voitures les avions ou les fusées qui ne parviennent pas à semer le doute aussi loin qu'elle le fuit dans les étoiles au doute il fallait opposer des forces aussi volatiles que lui des forces qui n'auraient pas à être vues ou touchées pour être crues et respectées alors seulement les hommes pourraient combattre le doute à armes égales je lui demanderai ensuite comme une devinette quelles sont ses forces et ce qui n'avait pas été conditionné par ses forces dès l'enfance oui j'arrive déjà on a droit à tout là est ce qu'on n'est pas forgé par ses forces dès l'enfance allons-y allons-y c'est la vie c'est comme ça et alors et si là bon on va pas y arriver tu sais en gros on est bon on est bon on est un échantillon de ton style de taverbe qui est très très ça c'est clair que là on est en plein dedans et je crois que les gens qui vont regarder cette vidéo assisteront pour la première fois à l'apparition de les enfants à l'image voilà bah on te en tout cas on remercie kenan on remercie selim on reparle ici donc de la c'est clair des cinq dominés ça si c'est le roman coup de poing je veux dire c'est le truc dans la ciboucule le second disciple de de kenan gorgon c'est paris on les arrêtent on aurait voulu parler d'un tas d'autres trucs du parc gizy on n'a pas le temps on fera ça une autre fois et j'espère que tu seras bientôt là écoute on prend rendez vous quand les choses se détendent on fera une rencontre chez toi comme c'était prévu ok et merci merci pour le soutien que tu offres au livre le livre a été vraiment bien ce qui est je crois je m'attendais à toutes sortes de réactions je m'attendais à quand même que le niveau de le niveau dérangeant du livre vraiment crée une sorte de répulsion et un rejet de ce que le livre essaye de dire d'important il semblerait que ce soit quand même pas le cas que les gens aillent plus loin et je pense qu'à un moment donné aujourd'hui ça devient essentiel que le romancier commence à arpenter ce terrain là quoi super ok je confirme c'est un second disciple c'est de la bombe merci kenan à tout bientôt c'est dit merci à tous ça salut salut salut